Et bien bonjour à tous et à tous et bienvenue sur la QX Play, ici Glex, accompagnant fidèle AmiWars, bonjour à toi ! Bonjour, bonjour, c'est moi ! Oui, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! Oui, oui ! C'est le vrai ? Ouais, ouais ! C'est le vrai ! Bref, donc voilà, on se retrouve pour l'épisode 74, 75 ? 75, oui, voilà ! Oh la la la, trois quarts de sagne ! Oh, si on se rapproche ! Je rigole, on va continuer après les sagne ! Bref, épisode 75, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire une usine à patates ! Et oui ! Automatique ! On arrive, tu vois, en gros ? Je suis là, je me malade, pause et pause, hop ! J'ouvre le coffre, j'ai mes patates cuites, c'est en fait ça ! Ça va être génial quoi ! Donc voilà, viens là, on se retrouve sur l'FMA, tu vois ! C'est bien, on marche plus sur de la boost, agréable, j'aime bien ! C'est sympa ! Ouais, c'est chic hein ! Bref ! Donc, on va commencer directement, M. Wers ? Oui, je pense ! Par contre, est-ce que tu n'aurais pas un peu de nourriture pour moi là ? Allez ! Parce que là, je suis en train de crevettes ! On ne te donne pas mes steaks, j'en ai plus que trois ! J'ai plus d'armure ! Non mais je le jette en fait ! J'ai plus d'armure parce qu'elle est cassée, je dois aller la remplacer, mais en attendant, on travaille ! On travaille, on n'a pas le temps pour ça, nous ici on taffe ! On n'a pas le temps ici ! Donc du coup, on a commencé à améliorer la pièce qui est ici, en gros, on va faire ça souterrain ! Donc c'est comme vous connaissez certainement, vous avez peut-être certainement déjà vu ! En gros, on va faire une usine qui utilise les villageois, les villageois qui récoltent, et qui veut donner tout sympathiquement à son collègue villageois, une fois qu'il a bien récolté ! Mais, nous, hop ! On intercepte la cargaison, et on le baise ! Parce qu'on la prend pour nous ! Et on le baise, voilà ! Donc c'est comme ça que ça va se passer ! C'est pas très sympa, on voit d'accord ! On a déjà fait la zone du champ ! La zone du champ, en soi, vous pouvez faire un champ de la taille que vous voulez, et évidemment pas trop grand, parce que le villageois, sinon il va peut-être être trop loin pour capter l'autre villageois, évidemment ! Mais, vous pouvez le faire un peu plus grand, vous pouvez le faire carré, enfin vous pouvez le faire plus ou moins comme vous voulez ! Mais ici, je l'ai fait comme ça, parce que tout simplement c'est plus facile pour l'irrigation, vous allez voir qu'avec 4 sources d'eau, on va pouvoir le mettre ! Et évidemment, moins il y a de sources d'eau, plus il y a d'espace pour les plans, quoi ! Donc là, je remplis vite fait la terre ! Donc je vais vous montrer vite fait les dimensions ! Donc ici, au fond, on a 5 ! Puis 2, puis 1, puis 1, puis 2, puis 5 ! C'est un seul pattern du cercle, quoi ! Ouais, voilà ! Donc en gros, je vous montre ! Donc c'est 5, 2, 1, 1, 2 ! 5, 2, 1, 1 ! Et c'est comme ça que ça fait ! Je pense que vous voyez plus ou moins là, et c'est pas très compliqué ! Donc 5, 2, 1, 1, 2 ! Et de nouveau 5, puis 2, 1, 1, 2, puis 5 ! Voilà, quoi ! Donc voilà, vous pouvez voir plus ou moins la taille ! Donc ça, on l'a déjà mis ! Et du coup, au sol, évidemment, il faudra mettre de la terre, vu que... Bah, on va devoir mettre des plantations, tout simplement ! Vu que nous, on l'a fait en intérieur, je pense... Attends, je vais vite fait prendre la stone ! C'est là que c'est le fail et que ça marche pas ! Non, ça va marcher ! Mais en gros, bien souvent, vous pouvez voir qu'on l'a fait en extérieur ! Mais nous, on voulait faire un truc un peu plus sympa avec ça ! Donc du coup, on le fait en intérieur ! Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir monter les murs de 3, 2, haut ! Comme ceci ! Jusque là ! Et après, au dessus, ce sera le plafond ! Donc ça, on le fera après ! Mais en gros... Voilà, il mine déjà ! Voilà ! Non, c'est pas ici ! Attends ! 1, 2, 3... 1... 2... 1, 2... 1, 2, 3, 4 ! T'inquiète ! Donne-moi, je vais te faire l'ostre ! Ça va, ça va ! Et du coup, euh... Ici, au milieu, ce qui peut être sympa si vous le faites en extérieur, c'est de mettre du verre ! Comme ça, vous pouvez voir les villageois se balader ! Bon, nous, on le fera pas parce qu'on verra rien ! Ce sera juste les patates qui arriveront ! Donc voilà ! Ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est qu'on va monter les murs, on va faire le petit plafond, on va tout aménager ça, et on se retrouve après pour mettre le système en place ! Donc à tout de suite ! Eh ben non, bordel de cul, on vous a faimté, on se retrouve en créatif ! Parce que voilà ! On s'est dit putain, on a oublié de dire qu'on devait montrer le système en créole là ! Du coup, bon, on le fait ! Ça pleure rien ! Voilà, voilà ! Donc voilà, petit système qui va fonctionner assez simplement ! Donc vous pouvez voir là, on a un champ qui est irrigué avec de l'eau qui est juste en dessous des carpettes ! Et là, on a un villageois fermier ! Donc les villageois fermier, c'est tous ceux qui sont habillés en brun ! Euh... Qui sont... Enfin, c'est pas obligé d'être un fermier-fermier, mais tous ceux de cette catégorie, quoi, qui sont habillés comme ça ! Donc là, par exemple, c'est un fabricant de flèches, mais bon, ça fonctionne tout aussi bien ! Et dans une cage, on a un villageois quelconque ! Le villageois fermier, il va s'amuser à ramasser, ramasser ! Et quand il en aura trop, il va vouloir les donner à son collègue ! Pour s'accoucher ! Et euh... C'est sérieux pas ! Et il va vouloir les donner à son collègue, mais nous, c'est là qu'on intercepte ! Et hop, on récupère ça dans le hopper ! Qui va ramener ça vers un coffre ! Nous, sur le LP, on va faire un petit système en plus ! C'est-à-dire parce qu'on les veut cuites, quand même, nos trucs, nos patates ! Donc, évidemment, on va devoir ajouter du système, mais ça, on vous le présentera dans le LP ! Et ici, c'est très simple ! En gros, la nouvelle mécanique des villageois qui fonctionne depuis la mise à jour nous permet de, tout simplement, de le faire ramasser les patates ! Et ensuite, on le fait venir ici ! Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, ce plan est retiré quand le villageois se retire ! Pour que le villageois s'a incité, tout simplement, à venir replanter ce truc-là ! Et donc, à venir jeter ses patates, tout simplement ! Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça ! Et vous allez voir que ça fonctionne assez bien ! Donc là, je peux vous montrer un peu le coffre, tout ce qu'il a déjà fait ! Il n'y a pas nécessairement énormément de temps ! Là, ça arrive encore ! Et voilà, quoi ! Pas si t'as qu'il vous a rajouté, mon gars ! Non, non, c'est bon ! Donc, on se retrouve sur l'LP pour la suite des aventures ! Donc voilà ! On se retrouve ! Maintenant, après avoir, une fois que vous avez mis tout ça en place ! On va s'occuper du champ ! Pour commencer, c'est mieux comme ça ! Le temps que vous faites le reste de l'usine, votre champ a déjà poussé ! Et ça peut commencer directement à récolter ! Donc, pour placer les sources d'eau, si vous avez fait la même forme que nous ! Vous mettez dans les coins, comme ça où il y a les deux piliers ! Et vous comptez deux blocs en diagonale ! Un, deux ! Et au troisième, vous creusez et vous mettez votre source d'eau ! Donc voilà, je vais faire la même chose partout ! Bon, ça c'est juste une source d'eau temporaire ! Histoire... Je ne vais peut-être pas la reboucher tout de suite ! Voilà ! Et hop ! Voilà ! Du coup, maintenant ça, on peut casser ! Plus besoin ! Hop ! Je vais prendre ma pelle ! Putain ! Je galère, j'ai beaucoup de trucs dans mon inventaire ! Voilà ! Evidemment, pour gérer l'éclairage, vous pourrez mettre des glow stones dans les murs, etc. Et au plafond ! Ça, je vous laisse gérer un petit peu près l'éclairage ! On le fera sûrement après, donc vous le verrez ! Mais bon, voilà ! Du coup, maintenant, ce que je vous propose de faire, comme je vous l'ai dit, c'est... Il faudrait ouer tout le champ et planter ce que vous voulez planter ! Nous, dans notre cas, ça va être des patates ! Donc, voilà ! Voilà ! J'en ai pas sur moi, mais... Si vous voulez faire des carottes, ça fonctionne aussi de la même manière ! Si vous voulez faire du blé, ça fonctionne également de la même manière ! Donc, ben, nous, je pense qu'on va vite fait mettre les patates ! Et on se retrouve juste après pour la suite ! Donc, à tout de suite ! Et bien, voilà ! On se retrouve ! Donc, on a mis l'éclairage, on a houe et tout ! On a mis les patates ! Elles commencent déjà à pousser, c'est merveilleux ! Petite précision que je voulais vous dire, c'est qu'au-dessus des sources d'eau, mettez des carpettes ! Ou des dalles ! Le mieux, c'est quand même des carpettes ! Mais de les mettre pour pas que le villageois qui sera là pour récolter tombe dans l'eau ! Et puis, il reste bloqué comme un connard ! Donc, voilà ! On met des petites carpettes ! Comme un connard, c'est un peu vulgaire ! Ouais, ben bon, c'est un peu vrai ! Du coup, voilà ! Maintenant, il va falloir trouver le bloc du centre ! Donc, le bloc du centre, pour le trouver, c'est très simple ! A chaque source d'eau, si vous avez bien placé, il sera à deux en diagonale ! Donc, un, deux, et le troisième bloc ! Un, deux, donc, un, deux, troisième bloc ! Vous voyez, un, deux, troisième bloc ! Vous prenez le centre d'ici, il y a le centre d'ici ! Vous arrivez, vous avancez, vous avancez, vous avancez ! Voilà, donc ! Ouais, donc voilà ! Ici, on a le bloc central ! Donc, sur ce bloc central, on va devoir poser une dalle ! Comme ceci ! Sur cette dalle, vous allez poser un fil, mais on ne va pas en avoir à l'utiliser tout de suite ! Et, euh, on va faire un petit encadrement autour ! Donc, comme ceci ! On va prendre la belle pierre ! Bon, évidemment, il y aura un petit peu de champ qui sera sacrifié, mais bon, c'est... C'est comme ça ! Voilà ! Non, 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 pas là ! Hop ! Comme ceci ! Merde ! Putain ! Voilà ! Hop ! Hop ! Hop ! Voici ! Ici, on va mettre du verre ! Vous verrez pourquoi ! Enfin, le verre, ce sera pour qu'il voit mieux son autre truc et qu'il ne glitch pas surtout ! Parce que bon, ce sera un peu bête ! Et, du coup, ici, on va mettre le hopper ! Qui sera le hopper de sortie ! Donc là, je le mets bêtement comme ça ! Mais, en gros, si vous voulez, vous, juste récupérer, par exemple, que ce soit des carottes, vous voulez juste récupérer en sortie ! Vous faites continuer le hopper un plus bas jusqu'au bout du mur et vous mettez un petit coffre, quoi ! Très simple, comme ceci ! Moi, je vais le mettre comme ceci, en attendant, je le récupérerai après ! Du coup, voilà ! Si on peut replacer, bon, ça, par contre, on va mettre, on va réhouer, on va mettre les petites patates ! Du coup, voici, ça, ça va être, en gros, on est en train de créer la cage qui va enfermer, ben, le villageois, quoi ! Donc, à l'arrière, vous allez monter les piliers 2-3 de haut ! Donc, des piliers en stone, comme ceci ! Voilà ! Ici, vous allez prendre du verre ! Donc, du verre que vous allez, ben, tout simplement fermer comme ceci ! Ici, également ! En gros, là, on va faire, ben, tout simplement, la petite cellule pour le villageois ! Donc, voici, comme ceci ! Comme cela ! Voilà ! Excepté ici, où est-ce qu'on va laisser de l'espace ! Et, euh, le fil qu'on a mis sur la table va servir maintenant, parce qu'on va mettre une carpette ! Et, en gros, le villageois, il sera positionné vraiment, euh, ici-dessus, donc, sur la carpette ! Et puis, également, ici, on peut refermer également, comme ceci ! Voilà ! Donc, une fois qu'on a fait ça, là, euh, maintenant, il faudrait positionner le villageois, les deux villageois ! Donc, ben, c'est ce qu'on va faire ! On va ramener, donc, ben, un villageois fermier, donc, ceux qui sont en brun ! Et un villageois, euh, quelconque, qu'on va placer sur cette carpette ! Et on se retrouve, ben, pour la suite ! Donc, à tout de suite ! Nous reprenons le raid, car, euh, nous avons actuellement placé Jean-Segpa dans son enclos ! Et vous pouvez voir qu'il est assez déterminé, hein ! Il replante tout, il ne s'arrête plus ! Il n'y a pas le time, tu vois ! On l'a jeté dans le trou directement, le type, boum ! Bon, clairement, il est courant, mais au moins, il fait bien son taf, quoi ! Parce que, con, il est, ça ! Ohlalalala, qu'est-ce qu'il est con ! Allez, travaille ailleurs ! Bon, du coup, euh, on va amener son collègue, hein ! Voilà ! On est venu amener le compagnon de Jean-Segpa ! Donc, c'est-à-dire que là, il va falloir casser le minecart, et casser le bloc en dessous ! Donc, ça va être délicat ! One, two ! One, two ! What ?! Il est derrière ! Ohlbataard ! Ohlbataard ! Vite, 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 vite ! Attends ! Ah, il nous a baisé, il a voulu nous braids, hein ! On te baise, hein ! Attends, 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 attends ! Fais pas le sec, pas ! Hop ! Qu'est-ce que tu fais ? Attends, 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 attends ! Le trou est là ! Vas-y, vas-y ! Réponse ! Elle tombe pas avec ! Elle est en sneak ! Attends, je lui ai donné un coup dans la tête, ouais ! Voilà ! Il a eu mal ! Il a eu mal ! Il a eu mal ! Il faut le renommer maintenant, hein ! Attends, attends, attends ! Cool, cool ! On bête tout ça ! Rebouche sur un trou ! Mais on doit le renommer ! Tu veux le renommer par où, après ? Ah ouais ! Ah ouais ! Il y a pas le mot ! Je peux pas, attends ! Vas-y, vas-y, casse un bloc ! Casse encore un bloc ! Ah ouais ! Casse encore un bloc ! Ah je vais... Merde ! Oh putain ! T'es sérieux ! Mais t'es nul à chier, mon gars ! T'es vraiment nul à chier, hein ! Attends, attends, attends ! Attends, attends ! Attends, j'ai cherché des underpearls ! Calme toi, calme toi ! Je cherchais des underpearls ! Tiens ! Attends ! Vas-y, vas-y, vas-y ! J'ai envoyé ! Vas-y ! C'est bon ! Allez, hop là ! Oh la 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 ! T'es acheté t'enculer, hein ! Et c'est de ma faute ! Allez ! Voilà ! C'est qu'il retombe encore dans le trou ! T'es où ? T'es où ? Ah, t'es là ! Euh, t'as pas une glowstone ici ? Pour la mettre au-dessus de la tête de Jean Secpa ? Euh, Telmo ! Vas-y ! Mais là, là ! Nice ! Voilà ! Voilà, ça c'est fait ! Allez ! On va renommer l'autre con ! Ouais ! Donc, on va renommer, on va continuer à suivre du système ! Donc déjà là ! Telmo ! On ne voit pas son nom, c'est génial ! Mais il est vachement haut, hein ! Voilà ! Donc c'est Telmo ! Si on le voit quand on se rapproche ! Telmo ! Pourquoi Telmo ? Parce que Telmo, c'est un peu la victime dans l'histoire ! Donc c'est-à-dire que c'est lui qui va... Il va faire semblant de lui donner des carottes ! Eh ben non ! Boum ! Et voilà ! C'est Telmo, pourquoi on n'en a rien à vivre ! Voilà ! Et puis on a... Regardez-le ! Ce sale con ! J'en sais pas ! En mode agriculteur ! Ah ! Mais t'es con ! Mais espèce de débulle ! Elle a tapé contre Marta ! Elle a tapé contre Marta ! Vas-y ! Envoie de la bouffe là, s'il te plaît ! J'en sais pas ! En mode agriculteur ! Pour que je puisse continuer le système, là ! Parce que j'ai faim ! Exceptionnel ! Ah ! Il est arrivé ! Ça, il est arrivé ! Ça, j'aime bien ! Merde ! Donne là-haut ! Là-haut, elle est où ? Où est-elle ? Là-haut, elle est où ? Voilà ! Du coup, j'en sais que pas... Attends, je vais juste vérifier si j'en sais que pas déjà t'as fait... Non, attends, non ! Est-ce que j'en sais que pas a déjà... Non, il a rien fait ! Parce qu'il avait pas son pote, voilà ! Et quoi ? Il attend quoi, là, en fait, concrètement ? Maintenant, on va faire un petit système... Oui, on va faire... On va ajouter un petit système... Qui va permettre... Vraiment... A... A Mister Jean-Sais-Que-Pas de se faire piéger, quoi ! C'est-à-dire que c'est une petite fourberie... On va lui mettre un petit bloc... Qui va être déoué à chaque fois qu'il passe... Et du coup, il voudra aller à chaque fois sur ce dernier bloc pour lui mettre sa carotte... Et là, il va voir j'en sais que pas, quoi ! Là, il va voir Telmo ! Et là, il va se dire... Oh putain, j'ai pitié de Telmo ! Hop, je lui donne ce que j'ai récolté ! Jean-Sais-Que-Pas en mode agriculteur ! Voilà ! Du coup, ici, j'ai mes crochets... Donc voilà, vous faites comme je viens de faire sur le côté des petits tours... Pour pouvoir poser des crochets... Ici, on va rajouter un fil entre ces deux crochets... Maintenant... Et pourquoi il ne répète pas, là ? Est-ce que ça ne sèque pas ? Attends... Eh, t'as faim ! Parfois, il n'a pas envie, hein ! Oh, c'est ça ! Coup d'épée ! Tranchant un courant de feu, il va jouer loin, la pauvre ! Mec, par contre, attends, je vais me faire une petite barrière de protection... Parce que je le vois déjà ce Jean-Sais-Que-Pas essayer de venir tomber dans le trou comme un connard... Attends, je m'enferme, hein ! Parce que s'il tombe dans le trou, ce sera pas très cool ! En fait, on aurait... Quand j'y pense, on aurait dû peut-être le faire... Enfin, faire cette partie du système avant de ramener les... Les asticots, là ! Mais c'est pas grave ! Hop ! Voilà, Jean-Sais-Que-Pas là, il est au taquet, quoi ! Ah, il est un sang ! Ok, du coup, vous, vous avez mis vos deux fils comme ça que vous reliez... Enfin, vos deux crochets que vous reliez par un fil... Et en dessous, on va mettre un piston collant... En fait, ça va faire butt-switch ! Un piston collant... Enfin, butt-switch, pas vraiment en fait, mais ça va faire... Grâce au fil qui va activer le piston, ça va activer un bloc de redstone qui va activer un autre piston... Qui bougera ce bloc de terre... D'ailleurs, ce piston... Le piston qui bougera ce bloc de terre va se situer... Il ne veut plus tout à fait, quoi ! Je suis juste ici ! Depuis qu'on l'a renommé Jean-Sais-Que-Pas en mode agriculture... Il a mal pris, quoi ! Il a mal pris, quoi ! Il veut plus ! Je veux plus, je pense qu'il est excès ! Donc, du coup, en dessous de ce piston, vous mettez un bloc... De redstone... Et, ici, on va tout simplement mettre une poudre... Et, là, on va mettre une torche de redstone... Juste... Comment je vais la... En gros, il faut la mettre sur le bloc... On va remettre le piston juste après, comme ceci... Et, là, vous, finalement, vous placez le fameux piston, comme ceci... Donc, là, c'est fait ! Est-ce que je dois mettre une petite torche ? Non... Voilà... On va remonter... Voici... Là... Ben, maintenant, quand Jean-Sais-Que-Pas passera pour donner les carottes... Hop ! Je ne veux pas, putain ! Une fois qu'il se retirera, ça retirera le bloc... Et, donc, vu qu'il n'y aura plus de plantation... Ben, Jean-Sais-Que-Pas, lui... Vu qu'il n'en sait que pas, il sera attiré par le truc... Et il voudra replanter absolument ici... Et, là, il dira... Ah ! Il y a mon pote Telmo, là ! Il fait pitié, tu vois ! Ta patade ! En 30 secondes, tu n'as pas récolté les patates, tu te tues ! Sale bâtard ! Allez, récolte ! Coute où, sinon ? Coute où ? Voilà ! Mais, évidemment, cet épisode n'est pas terminé... Car, maintenant, on va recevoir des patates crues ! Et nous, ce qui nous intéresse, quand même, c'est d'avoir de la cuite, quoi ! Donc, ben, on va devoir faire un petit système... Enfin, en gros, quand on récupèrera les patates... D'abord, on va devoir trier les patates pour prendre celles qui ne sont pas empoisonnées... Parce que les patates empoisonnées, évidemment, ça ne nous intéresse pas ! Et, une fois que ceci est fait, on va les cuire ! Parce qu'on aimerait bien les avoir directement cuits, quoi ! Donc, voilà ! Bah, en gros, le système permet à j'en sais que pas de le brain ! Parce que, en fait, si tu veux, vas-y, plante ! Plante partout ! Voilà ! En gros, il va arriver, regarde ! Et il va poser la plantation, tu vois ! Et puis, elle va être retirée ! Donc, à chaque fois, il va être réattiré pour remettre la plantation ! Parce qu'il veut faire son taf, tu vois ! Et là, je pense qu'il a été jeté des patates ! On va vérifier dans le hopper ! Avec délicatesse ! Non ! Il n'a rien fait ! Putain, il branle rien ! Mais, peut-être parce que, normalement, on doit lui en donner ! De base, peut-être qu'il n'en a pas assez pour se permettre d'être généreux ! Ouais ! Donne-lui 2 stacks ! Si tu as même un peu plus, tu peux lui donner ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là, il y a un feeling ! Il y a une communication ! Ah ! Ah ! Il a jeté ! Par contre, il les a jetés comme un bar à l'os ! Enfin, je pense ! A moins que... Non, si c'est la patate ! Ah oui, c'est la patate ! Attends, on va aller checker ! Est-ce que Jean Secpa a fait son taf ? Je lui redonne ! Ah ! Il n'a rien fait ! Il a juste regardé ! Oh là, elle a tellement la victime jusqu'au bout ! Bon, on va lui en donner ! Mais il faut le temps ! Au début, il va commencer à récolter tout ça ! Mais ça fonctionne ! Là, là, j'en sais que pas ! J'ai donné 4 stacks ! Voilà ! Maintenant, comme je vous l'ai dit ! Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant... On va tout simplement... Je vais faire de l'espace en dessous ! Et on va se retrouver pour faire la suite du système ! Donc, à tout de suite ! Et bien, retour au monde ! Donc voilà, on se retrouve après une petite élite ! Donc, Monsieur Wears a fini le système ! Il va vous expliquer tout ça ! Mais le système est fini ! Donc, vous pouvez voir déjà un peu... Et ça a rapporté en 5 minutes, même pas ! Ouais, ça vient d'être lancé ! Bon, évidemment, c'est pas vraiment réaliste ! Parce que c'est-à-dire qu'il y avait déjà des patates qui s'étaient stockées ! Grâce à Jean-Jacques-Pas qui travaillent comme un malade ! Vous allez voir, il a déjà produit pas mal de patates ! Et, en gros, je vais vous montrer tout le système ! Parce qu'en fait, c'est un système qui est en soi assez simple ! Mais il y a pas mal de petits trucs ! Des systèmes que vous connaissez déjà ! Qui sont mis les uns dans les autres ! Donc, je vais vous montrer ça tout de suite ! Et ici, tout simplement, ce sera pour recharger les fours en carburant ! Donc voilà ! Je te propose de descendre ! Wouhou ! Allez, hop ! Voilà ! Donc, pour commencer... Quoi ? On ira le voir juste après ! Pour commencer, on va commencer par la base, peut-être ! C'est-à-dire que bon... Ici, ça... Pour commencer, on va commencer ! Effectivement, oui ! Ici, euh... Ça, ça n'a rien à voir ! C'est le système qu'on a fait pour que Jean-Sec-Pas se fasse berner ! Ça, vous l'avez vu tout à l'heure ! Maintenant, on est ici au niveau de la chaîne de Hopper ! Donc, tout simplement, on a récupéré le premier Hopper qui est juste au-dessus de celui-là ! Et on a fait une chaîne ! Donc là, c'est là que les patates passent ! Tout simplement, pour aller jusqu'au four et jusqu'à l'ascenseur à items ! Ici, euh... On a juste un filtre pour les patates empoisonnées ! Comme ça, euh... Tout simplement, filtre basique, hein ! Donc, filtre, comme vous pouvez le voir ici ! Filtre basique ! Pour filtrer ces patates empoisonnées et les jeter directement ! Pour pas qu'elles... Qu'elles foutent la merde dans le système ! Et donc, après, tout simplement, petite poubelle ! Donc, euh... Juste en-dessous du poubelle avec Dropper ! Juste en-dessous, il y a de la lave ! Attention, je vais vous montrer ! Alexis ne vient pas ! Voilà ! Juste en-dessous, on a une source de lave ! Avec le Dropper, mais qui crache les items dans la lave ! Avec une petite cloque ! Voilà ! Donc, c'est très simple ! On peut mettre des blocs au-dessus, comme ça ! Voilà ! Ici, on a nos patates qui continuent la chaîne de Hopper ! Tout simplement parce qu'on voulait rapporter les coffres là-bas ! Mais bon, vous pouvez le faire juste à côté ! Il n'y a pas de problème ! Ici, on continue la chaîne de Hopper ! Hop, hop, hop ! Là, on a un four ! D'ailleurs, que j'aimerais bien... Ouais, je le ferais après ! Mais j'aimerais bien le mettre dans l'autre sens, comme ça on voit ! Bref ! Là, on a un four ! Donc, les patates évidemment, ce qu'on veut cuire sur les fours, ça arrive toujours par le-dessus ! Donc, on a les droppers avec les patates qui arrivent ici au-dessus ! Et qui viennent les mettre dans le four ! Je vais vous montrer un peu les Hopper, mais vous pouvez regarder que j'en sais que pas ! A déjà travaillé ! On a 2 x 5 stacks qui sont remplis, plus que ça cuit ! En dessous des fours, c'est là qu'on récupère ce qui est cuit ! Donc, c'est ici que ça arrive ! Et c'est directement dirigé dans une tour de Hopper ! Avec un ascenseur à Hopper, comme vous connaissez ! Voilà, ici on a un ascenseur à Hopper ! Tous des Hopper mis les uns sur les autres ! Avec la petite cloque ! Et une tour de torches de Redstone sur le côté ! Pour propager le signal dans tous les Hoppers et les faire cracher un par un ! Donc voilà ! Dès qu'il y en a un qui arrive ici, vous connaissez le système, c'est détecté comme on vient de le voir ! Ça envoie une petite impulsion ici ! Et ça va faire clignoter toutes les torches qui vont activer chaque dropper jusqu'en haut ! Et nous ramener ça dans le coffre ! Et en soit, c'est presque tout ! Après, de l'autre côté, je ne sais pas si on va venir le voir par là ! Voilà ! Ici, en gros, depuis un deuxième coffre où on mettra le carburant, j'ai mis une chaîne de Hopper qui descend et qui vient se linker sur le côté du four ! Parce que c'est sur le côté du four qu'on met tout ce qui est carburant ! D'ailleurs, attends, je viens de voir de la cobble là, c'est pas normal ! Voilà, j'ai retiré ! C'est pas normal ! Et euh... Ben voilà ! C'est pas plus compliqué que ça ! Donc euh... Je vais vous remontrer vite fait un peu tout ! Comment ça se passe ! Et ça arrive au résultat qu'on est deux coffres avec un pour les patates cuites et un avec euh... Avec le... Où est-ce qu'on met le carburant, c'est simplement ! Donc, pour commencer, comme vous l'avez vu, on a le petit fil qui file les patates empoisonnées histoire qu'elles se mélangent pas et qu'on ait que vraiment les patates importantes ! Et ça, c'est jeté dans une poubelle ! Ensuite, avec la chaîne, on arrive jusqu'ici, on met les patates dans un four ! Ce four qui va les cuire et qui va les envoyer dans l'ascenseur à droppers qui va nous les monter au-dessus ! Et euh... Ben tout simplement, une chaîne de hopper qui vient se connecter sur le côté du four pour la remplir en carburant ! Et c'est pas plus compliqué que ça ! Et ça fonctionne très bien ! Donc euh... Ben viens, je te... Je te propose de remonter ! On va voir que j'en sec pas ! Ouais ! Ah toi bon, respecte pas, il fait quand même le taf ! Ouais, il travaille à mort quoi ! Il charbonne le petit ! Hop ! Voilà ! Ah je peux pas ! Ben viens, où est-ce que... Juste à côté ! Bon tu montres bordel ou ça se passe comment là ! Oh ! Et déons ! Quelle plaie ! Quelle plaie ce truc ! Ok ! Voilà ! Putain il casse tout juste en dessous de moi quoi ! Voilà ! Et du coup, bon ça on va reboucher après mais bon c'est juste un trou derrière ! Et là on se retrouve avec des patates ! Donc à mon avis ça va très vite se remplir ! Je sais pas pourquoi j'ai mis ça ! Et euh... Ben c'est assez sympa quoi ! Euh... Celui-ci il est pas vraiment full... Full... Comment je dirais... Full... Autoproductif ! Parce qu'il faut quand même aller remettre le charbon ! Tandis que si vous faites la même chose avec des carottes ! Là ce sera vraiment full... Full auto quoi ! Donc c'est-à-dire qu'on va jamais rien à faire ! Oui 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 mais bon ! Je peux vous... Enfin je vous dis que voilà ! Si vous avez pas de charbon vous pouvez le faire avec des carottes ! Et voilà ! Ou même du blé mais bon ! C'est mieux quand même les carottes je pense ! Et voilà ! Viens on va voir Jean-Segpa quoi ! Et comme ça on va tout refermer proprement ! Parce que... On avait fait ça un petit peu... Comme des pauvres ! Voilà ! Jean-Segpa qui est là ! Alors Jean ! Quand ça se passe ! Moi ! Jean-Segpa en mode agriculteur ! Et Telmo ! Telmo qui se fait tout le temps baiser ! Telmo le pigeon ! Il est là ici ! Putain il est sympa ! Putain il est chaud ! Ah il est chaud ! Il est chaud ! Oh la 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 ! Il faut j'ai aimé ! Il s'arrête jamais ! Oh regarde ! Ah il va donner... Hop ! Il est potard ! Wow ! Ah non ! Il a pas le time ! Ici là c'est un direct dans le rando ! Et il est... Ah il est chaud ! Oh la 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 ! A mon avis il sait qu'il est filmé ! Il le fait exprès ! Ah coquin ! Tu veux devenir euh... Une star ! C'est ça ? Je n'enseigne pas la star ! Oh la la ! Il est ici à 1 ! Regarde ! Il continue ! Ah bah non ! Oh il a fait une fat de corps ! Fat de corps ! A Telmo ! Fat de corps ! Il a criqué ! Le pigeon est monté ici ! Putain il va tard ! Oh la la ! Bref ! Bon bah je pense qu'on va remonter nous ! Oh la la ! Oh la la ! Il n'y a plus une usine bien automatique que des patates ! Et merci à j'en sais que pas pour le travail fourni ! Et celui qui va fournir jusqu'à la fin de sa vie ! Ouais ! De sa vie voilà ! De la fin du LP ! Donc on espère que cet épisode vous aura plu ! Si c'est le cas n'hésitez pas à chier un petit like, un petit commentaire, un petit partage ! Et sur ce on se retrouve pour le prochain vidéo ! Et tchou tout le monde ! Tchou tchou !